La voix de Dieu produit la crainte de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu entends la voix de Dieu et que tu es à 100% dans ta personne charnée. Amen. Parce que quand Dieu parle, la première des choses qui t'affecte, c'est sa cinquette. Le jour qu'Esaïa a vu la gloire de Dieu, il a dit, malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impurs. Je suis un homme pécheur. Et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impurs. Et mes yeux ont vu l'éternel. Amen, amen. Donc quand tu entends la voix de Dieu, la première des choses, c'est la crainte de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu entends la voix de Dieu et tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Deuxième des choses, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui entendent Dieu vivent automatiquement une vie de sainteté. Hello. Mais, j'ai dit ceci, la voix de Dieu a la puissance de produire en nous la sainteté. Mais ce n'exclut pas le fait qu'après avoir forniqué, on peut prophétiser. Hello. Pourquoi? Tout ça va de la patience de Dieu qui attend que tu viens à la répentance. Amen. Mais on doit déjà savoir, toi-même, il est arrivé un moment où une prophétie est sortie à l'église. Peut-être que cette prophétie s'adressait directement à toi. Et la première des choses, ça a renforcé ta crainte envers la personne de Dieu. Amen. Des fois, la prophétie n'était même pas pour toi. La prophétie s'adressait plutôt à une autre personne. Mais juste à cause de cette prophétie, ta crainte de Dieu a grandi. Amen. Donc, la voix de Dieu produit la crainte de Dieu. Là où Dieu parle, les hommes et femmes se fortifient. Amen. Il est arrivé des moments où je te témoigne, je te joue par rapport à ma personne, des moments où j'étais très fatigué par rapport à ma marche avec Dieu, des moments où tu sens que tu as l'impression de jeter l'éponge. Alors, je te donne une parole. Quand tu reçois cette parole, ton zèle est renouvelée. Certains d'entre nous, des fois, tu as dit, ah, la vie chrétienne, c'est trop dur, je n'en peux plus. N'est-ce pas? Je n'en peux plus. Trop, c'est trop. Et pendant que je n'en peux plus, quelqu'un vient, t'encourages nos frères, allons à l'église, nos sisters, allons à l'église. Tu arrives à l'église, une prédication sort, et après la prédication, tu commences à être la personne à encourager, la personne qui t'encourage de venir à l'église. Pourquoi? Parce que la parole est sortie. La parole qui est esprit et vie. Tu as senti comment ton zèle a été renouvelée. Tu t'es retrouvé restauré dans ton premier amour. En réalité, une bonne prédication devrait encourager. Encourager. Amen. Si ta prédication n'apporte pas un encouragement dans le cadre de l'esprit, dans la main avec Dieu, alors il y a un problème avec ta prédication. Tu peux bosser le Saint-Esprit sans que cet esprit ne soit là. Je dis que tu dois laisser. Tu peux mentionner le Saint-Esprit cent fois, mais aussi longtemps que la parole-là ne vient pas de Dieu, aussi longtemps que tu utilises tes paroles pour satisfaire tes ambitions égoïstes, Dieu ne viendra pas. C'est pourquoi, dans plusieurs de nos conférences, les gens rentrent la conférence, « Oh, frère, la conférence-là a été puissante. » Frère, quand on a dit la conférence, il est incapable de dire ce qu'on a dit la conférence. Il se manque, non, tu as raté. Tu as beaucoup perdu. Sinon, non, elle était puissante. Mais en quoi était-elle puissante ? La personne est incapable de dire quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une certaine manifestation de la chair au nom de l'esprit. Mais je veux te dire quelque chose. là où se trouve l'esprit de Dieu, là où se trouve la parole de Dieu, là où se trouve la crainte de Dieu, tu vas constater que des personnes sont en train de couler les larmes. Oh my God. Hello. Il y a soit la paix de Dieu qui peut se manifester par les larmes ou bien par une joie immense, inexplicable. Mais quand tu es dans un environnement où tu sautes et danses pendant qu'on dit que tes némis meurent, tu dis qu'il meure cette fois. Et tu me dis que Dieu était là. Avez-vous déjà constaté qu'en des pareilles atmosphères, en des pareilles environnements, il est difficile de voir une personne qui coule les larmes en réponse de la présence de Dieu ? Regarde bien. Il est très difficile. Donc, tout ce qu'on appelle la présence de Dieu n'est rien d'autre qu'une manifestation de la haine. Et Dieu n'est pas dans la haine. Dieu n'est pas dans la vengeance. Dieu n'est pas dans la rancune. Je veux le dire à haute voix, si tu pries pour que tes némis meurent, tu as encore du chemin à faire avec Dieu. Ça peut paraître bizarre pour la présence de la fin de cette terre, pour toute la présence de la fin de temps. Mais je te dis, si tu pries pour que tes némis meurent, alors tu as encore du chemin à faire avec Dieu. Dieu t'a donné un moyen pour tuer tes némis. Dans la Bible, si tu laisses un moyen donné par Dieu, par lequel tu peux voir la mort de tes némis, et tu prends un autre chemin, tu es en train de perdre ton temps. Tu n'es pas l'enfant qu'on a volé pour la yaoundé. Tu n'es pas l'enfant qu'on a volé pour la yaoundé. Tu n'es pas l'enfant qu'on a volé pour la yaoundé. Tu es sur Facebook qu'on a volé l'enfant pour la yaoundé. Est-ce qu'il a compris ce qu'il vient de dire? Dieu dit que si tu veux tuer ton ennemi, si tu veux jeter le feu chez ton ennemi, c'est la parole de Dieu qui est vrai, ce n'est pas la tienne. Dieu dit que si tu veux brûler tes némis, comme tu envoies souvent le feu, que le feu les consomme, que voici comment il faut le faire. S'ils ont soif, donne-leur à boire. S'ils ont faim, donne-leur à manger. Car en faisant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur leur tête. Et avant ça, il te dit que s'ils ont châté ton ennemi et que tu es très content, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détourner ses... Donc pendant que tu le fais, tu dois le faire véritablement avec amour. De manière, quand tu le vois souffrir, tu vas encore intercèder pour lui. Et pendant que tu es intercèder pour lui, avec véritablement amour, Dieu attend qu'il se répand. S'il ne se répand pas, Dieu donne le jugement final. Dieu ne va pas enlever sa vie. Aïe de... Donc pendant que Dieu le frappe, tu intercèdes pour cette personne. Et pendant que tu es intercèdement pour cette personne, Dieu permet la personne à la répandance. Voilà comment on tue son ennemi. Maintenant, c'est qu'on dit, prends la tronçonneur spirituelle, mets-toi en position, ouvre la mitraille spirituelle, allez, tire! Maintenant, à gauche! Maintenant, au nom! Dieu appelle ça une manifestation de la folie, une manifestation de la chair. Dieu dit, mais ceux-ci-là, est-ce que c'est mon nom qu'ils invoquent véritablement? Dieu dit, je vais agir. Jésus dit, non! Pardon, laisse, je vais encore intercèder. Je vais encore creuser tout autour. Et ils mettent du fumier. Si l'année prochaine, si dans deux ans, trois ans, ils ne produisent pas, maintenant, tu pourras les enlever. Ça peut paraître bizarre, ce que je suis en Tunisie, mais je suis à 37, parce que ce que je suis en Tunisie vient de la parole de Dieu. Veux-tu la mort de tes ennemis? Ne les envoie pas le feu. Amen. Aïeudé. Je sais que si j'écris un livre avec ça, personne ne doit acheter. Mais ce n'est pas grave. Si j'écris un livre, les sept stratégies pour abattre tes ennemis en 24 heures, j'aurai le baisse-là. Le baisse-là. C'est ça, non? J'aurai le baisse-là. Mais avant, mais ça ne doit pas t'aider. Pourquoi ne dit pas quoi? Là où se trouve la voie de Dieu, là se trouve la crainte de Dieu. Là où il y a la voie de Dieu, là il y a la crainte de l'éternel. Trois choses à connaître pour entendre la voie de Dieu. Première chose, la voie de Dieu est une personne vivante. Deuxième chose, la voie de Dieu produit la présence de Dieu. Troisième chose, la voie de Dieu produit la crainte de Dieu. Quand tu as déjà cette disposition, prédisposition, la voie de Dieu peut être profitable. et la voie de Dieu pour la voie de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada